Il n'y aura pas d'exception danoise à la politique de défense commune de l'Union Européenne. Selon les sondages de sortie des urnes diffusés par la télévision danoise, deux électeurs sur trois se sont prononcés en faveur de l'abandon de la clause d'exception entrée en vigueur il y a trois décennies. C'est la première fois que le Danemark renonce à l'une des quatre clauses d'exclusion prévues par le traité de Maastricht. Ce référendum intervient dans un contexte de renforcement des liens militaires entre différents pays européens. suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. La peur provoquée par l'agression russe a conduit la Finlande et la Suède à abandonner leur neutralité traditionnelle et a demandé officiellement leur adhésion à l'OTAN. Le Danemark est l'un des membres fondateurs de l'organisation. Pendant de nombreuses années, il est resté à l'écart des efforts déployés par l'UE pour élaborer une politique de sécurité et de défense commune. Si son intégration dans l'architecture de sécurité européenne a une grande valeur symbolique, son impact devrait être relativement modeste. En France c'est un évolution pour les droits de la France La France a l'analyse du détournement de la France.